Dans ce didacticiel, on va s'intéresser au menu qui s'appelle « Codes catégories ». Comme son nom l'indique, il sert tout simplement à catégoriser les codes. Ici, dans ce fichier-ci, j'ai par exemple « 10 interviews ». Et ici, j'ai créé des codes. Donc, j'ai créé des codes qui s'appellent « âge adulte ». Donc, c'est lorsque les répondants font des mentions par rapport à leur âge adulte, par rapport à la jeunesse. Et ensuite, j'ai des codes par rapport à la vieillesse. Ensuite, j'ai tous les sentiments qui concernent des sentiments d'un point de vue neutre, positif ou négatif. Et ensuite, j'ai justement les codes par rapport aux états civils, comme par exemple au divorce, à la jeunesse, au mariage ou au concubinage. Alors, justement, lorsque vous aurez énormément de codes, imaginez, donc là, ça va vraiment dépasser tout ça. Et ensuite, pour retrouver vos codes, vous aurez un ense-sort et puis il faudra descendre à chaque fois pour retrouver le code. Et ça risque d'être un désavantage pour vous. Et c'est pour ça qu'il y a la possibilité de créer des catégories de codes. Comment ça fonctionne ? Tout simplement, nous allons créer des catégories de codes en cliquant sur le bouton « Add ». Donc, je vais cliquer là-dessus et je vais, par exemple, créer mon premier code qui s'appelle « H-Récit ». Et je clique sur « OK ». Et j'ai créé la catégorie de codes qui s'appelle « H-Récit ». Alors, moi, j'aime bien mettre des numéros sur les catégories de codes afin de séparer les codes. Parce que sur les codes, je ne mets pas de numéros et sur les catégories de codes, je mets des numéros. Et ça va être bien pratique pour plus tard. Vous allez voir ça dans quelques instants. Vous allez voir pourquoi je mets des numéros avant. Donc, dans « H-Récit », maintenant, il suffit de mettre les codes. Qu'est-ce qui fait partie de « H-Récit » ? Il me suffit de cliquer sur « Add to ». Et là, je vais dire que dans « H-Récit », c'est des récits par rapport à la vieillesse, par rapport à l'âge adulte et par rapport à la jeunesse. Donc, pour sélectionner tout ça, je maintiens la touche « Ctrl » enfoncée. Une fois que j'ai tout sélectionné, je la relâche et je clique sur « OK ». Je vais créer ma deuxième catégorie de codes. Je clique sur « Add » et je dis « 02 État civil ». Bien évidemment, vous pourrez choisir les noms que vous souhaitez ainsi que de mettre des majuscules ou pas, des tirés ou non. C'est vraiment à vous de voir. Je clique sur « OK ». Et encore une fois, je vais choisir « Les états civils ». Donc, « Les états civils », ça concerne en fait le mariage, célibat, concubinage, jeunesse et âge adulte. Ah, oups ! Pardon. « Âge adulte » ne fait pas partie de... Voilà, je me suis trompé. C'est justement... C'est d'ailleurs pas mal que je me suis trompé. Donc là, vous voyez que je me suis trompé. J'ai pris « H'adulte », mais je ne voulais pas le prendre. Donc, tout simplement, pour le supprimer de la liste, il suffit de cliquer sur « Drop from ». Est-ce que je suis sûr que je vais faire ça ? Oui. Et voilà, je l'ai enlevé. Donc là, vous avez toujours le bouton « Drop from » pour enlever un des codes qui ne fait pas partie d'une catégorie de codes. Vous avez également la possibilité de renommer ou de supprimer les catégories codes. Donc, si vous cliquez sur « Renommer », là, vous pouvez le renommer à votre guise. Et si vous voulez supprimer, vous cliquez sur « Supprimer » et ça va vous supprimer la catégorie de codes en question. Pour chaque catégorie de codes, vous pouvez également créer un mémo. Donc, vous cliquez sur « Mémo », puis là, vous pouvez mettre toutes les informations relatives à l'ensemble des âges récits. Donc là, vous pouvez par exemple écrire un petit texte, puis vous pouvez dire « L'âge récit concerne en fait tous les codes qui, je ne sais quoi ». Donc, vous pouvez écrire des petites notes à votre guise. Donc, ça, c'est vraiment à vous de voir et vous êtes libre ou pas d'utiliser le mémo. J'ai fait un long speech sur les mémos sur les précédentes vidéos. Donc, je pense que vous avez désormais compris à quoi sert un mémo. Ensuite, je vais encore créer un petit code qui, cette fois-ci, s'appelle « Sentiment ». Donc, je vais l'appeler « 03 Sentiment » et je clique sur « OK ». Et là, dans « Add to », je choisis, en maintenant la touche « Contrôle » enfoncé, je choisis « Sentiment positif, négatif ou neutre » et je clique sur « OK ». Et là, effectivement, j'ai des sentiments négatifs, neutres ou positifs. Enfin, à partir de là, je peux toujours utiliser des codes dans plusieurs catégories. Et c'est ça qui est assez sympa. Donc, je vais pouvoir, par exemple, supposons que je souhaite réutiliser, en fait, le... Ah, d'ailleurs, pardon, je me suis encore trompé ici. Dans « État civil », je ne voulais pas mettre « Jeunesse ». Dans « État civil », je voulais plutôt mettre « Divorce » que j'ai oublié. Donc, je vais utiliser « Drop from ». Ici, je vais cliquer « Add to » et ici, je vais mettre « Divorce ». Donc là, c'est bien que je me trompe un peu, comme ça, vous pouvez effectivement voir qu'il existe la touche « Drop from » qui est assez sympathique, qui permet de pallier à ces problèmes lorsqu'on se trompe, justement. Et là, je vais mettre « Divorce ». Donc, effectivement, dans « Âge récit », j'ai « Âge adulte », « Jeunesse », « Vieillesse ». Dans « État civil », j'ai « Célibat », « Concubinage », « Divorce », « Mariage ». Dans « Sentiment », j'ai « Positif », « Neutre » ou « Négatif ». Et ensuite, ici, on suppose que je souhaite utiliser « Célibat » et « Divorce » dans une nouvelle catégorie de cote qui s'appelle « Solitude ». Donc, pour cela, il me suffit de créer ça et je clique « 04 » « Solitude ». Et ici, je vais encore ajouter, comme je viens de le dire, le « Divorce » et puis le « Célibat » dans la catégorie « Solitude ». Alors, là, je souhaite bien préciser que je suis juste en train de faire une vidéo qui vous donne des exemples et qui vous montre qu'en fait, on peut mettre plusieurs codes. Donc, ici, j'ai utilisé l'exemple du « Célibat » et du « Divorce » dans plusieurs catégories de codes. Et si d'un point de vue sociologique, par exemple, vous n'êtes pas du tout d'accord avec ce que je viens de faire, il n'y a pas de souci. Prenez pas trop au sérieux les exemples que je vous donne. Le but, c'est juste, en fait, de vous faire comprendre le fonctionnement du logiciel et surtout, je veux dire, les possibilités qu'offre ce logiciel. Ici, si je clique deux fois sur « Célibat », par exemple, c'est exactement, il me sort tous les codes du « Célibat ». Donc, c'est exactement comme si je cliquais sur le fichier « Codes » sur « Célibat ». Donc, maintenant, vous avez le choix entre cliquer deux fois dessus ici ou cliquer deux fois ici, ici, dans « Codes catégories ». Et en fait, lorsque vous aurez beaucoup de codes, à votre place, j'oublierai presque ce menu. Donc, vous n'aurez plus besoin de l'utiliser et vous n'utiliserez plus que ce menu, en fait. Et ensuite, justement, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que lorsque vous, on va prendre l'interview numéro, on va prendre l'interview, donc là, j'ai écrit beaucoup de choses là-dessus. Voilà, donc je vais prendre l'interview numéro 3 et on suppose que là, je souhaite rajouter encore un code. Donc, à la place d'aller dans « Codes » et de cliquer sur le code en question et de cliquer sur « Mark », imaginez que j'ai énormément de codes. Là, il suffit d'aller dans « Catégories » et je choisis la catégorie en question. Donc, ici, par exemple, je souhaite utiliser ce code pour le concubinage. Donc, je vais dans « État civil » et je clique sur « Concubinage » et je clique sur « Mark ». Et quand je clique sur « Mark », vous voyez qu'il y a bien le code « Concubinage » qui a été créé. Donc, c'est très utile de passer plus que par ce menu lorsque vous avez beaucoup de codes et beaucoup de fichiers. Donc, voilà, puis vous pouvez toujours cliquer sur « Concubinage ». Donc, d'abord, je clique sur « Concubinage » et puis vous pouvez cliquer sur « Unmark » et là, vous allez supprimer le code. Donc, là, ça fonctionne exactement de la même manière que le menu code et vous n'avez plus besoin d'utiliser le menu code. C'est d'ailleurs ce que je fais moi-même personnellement. Donc, c'est libre à vous d'utiliser ça ou pas. Alors, par la suite, vous êtes peut-être en train de vous demander s'il est possible, en fait, de créer des sous-sous catégories, enfin, de créer un arbre de code, en fait. Parce que si vous voulez, donc là, il y a, si vous voulez, la catégorie principale et en dessous, c'est ce qui fait partie de la catégorie. Et est-ce qu'il y a la possibilité de créer des catégories principales, des sous-sous catégories, des sous-sous catégories, des sous-sous catégories, ainsi de suite et ainsi de suite ? Et bien, la réponse, c'est non. Et pourquoi c'est non ? Et bien, tout simplement, c'était un choix que l'auteur a préconisé. Ce n'était pas un problème technique ou technologique et ainsi de suite. C'est juste une question de principe. Parce que si vous voulez, si vous avez des sous-sous catégories, après, lorsque vous avez un code qui fait partie d'une sous-sous catégorie, il est ensuite difficile de créer des relations multiples. Alors que si vous n'avez qu'une seule catégorie de code, vous pourrez facilement utiliser les codes, comme par exemple ici, le célibat, le divorce, pour plusieurs catégories de code. Et si vous avez des sous-sous catégories, des sous-sous catégories, ainsi de suite, ça sera très très difficile de relier plusieurs codes à plusieurs catégories ou sous-sous catégories. Et encore une fois, ici, on est en train d'essayer de penser plutôt en termes de modèles, en fait. Donc, la réalité, elle est extrêmement complexe. Et puis, ici, je vous pose une question. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de mimer la réalité à son degré le plus pragmatique, le plus réaliste ? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux créer des modèles, c'est-à-dire une simplification de la réalité ? C'est peut-être ça qui est plus envisageable. Et c'est d'ailleurs, si vous allez dans la documentation officielle du logiciel RQDA, c'était vraiment l'idée de l'auteur de créer justement des modèles, des simplifications de la réalité. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est qu'il est possible de visualiser tout ça sous forme de schéma. Et c'est notamment très utile pour observer les relations. Parce qu'imaginez, si vous avez plusieurs catégories de codes, vous en avez énormément et vous avez énormément de codes. Et par exemple, vous avez plusieurs... Ici, par exemple, vous avez le célibat et le divorce qui est dans solitude. Et vous avez également le célibat et le divorce qui est dans état civil. Donc, lorsque vous avez créé énormément de codes qui ont plusieurs catégories de codes, vous aurez énormément de mal à vous y retrouver par ce biais-ci. Vous allez vous dire, ah mais mon dieu, est-ce que j'ai utilisé jeunesse dans une autre catégorie de codes ? Alors, vous allez devoir parcourir ce code-ci, vous allez devoir parcourir ce code-ci, vous allez devoir parcourir celui-ci, et puis vous allez devoir faire ça pour chaque code. Et ça devient extrêmement complexe. Et c'est pour ça qu'il y a justement une possibilité de visualisation qui vous est offerte. Alors, pour cela, vous allez pouvoir sélectionner les catégories de codes en question. Et moi, je vous conseille de sélectionner toutes les catégories possibles. Donc, vous maintenez la touche contrôle enfoncée, et vous allez cliquer sur ce bouton. Donc là, vous avez une fenêtre qui s'ouvre, mais ce n'est pas grave, vous la laissez comme ça. Vous allez cliquer ici, sur le suivant, vous avez toujours une petite fenêtre qui s'ouvre, mais ce n'est pas grave. Donc, vous avez toujours la touche contrôle enfoncée, et vous cliquez sur le dernier. Et ici, vous pouvez ensuite, là, vous voyez que j'ai sélectionné toutes mes catégories de codes, et dans la fenêtre qui s'est ouverte, je vais cliquer sur Plot Selected Code Category, donc créer, si vous voulez, un graphique. Et là, j'ai un graphique qui s'ouvre. Et c'est justement ça qui est très sympathique, C'est que la fonction principale de ce graphique va vous permettre de visualiser les relations, les codes qui ont, en fait, plusieurs catégories de codes, qui sont reliées à plusieurs catégories de codes. Comment ça fonctionne ? Déjà, vous avez la possibilité d'agrandir la fenêtre, et ici, vous avez des menus. Alors, le premier menu, je vous dis déjà, si vous cliquez sur Close, il va vous fermer cette fenêtre, donc c'est exactement la même fonction que ce menu-ci. Ensuite, vous avez le menu Select, Layout, View et Export. Alors, moi, ce que j'aime bien, ici, c'est que vous avez à chaque fois une petite barre horizontale, et si vous avez la petite barre horizontale, vous cliquez dessus, et ici, justement, il va vous permettre de garder les menus de cette manière-ci. Et c'est beaucoup plus simple de procéder de cette manière si vous travaillez longtemps sur les graphiques, plutôt qu'à chaque fois de devoir cliquer sur le menu en question, etc. Donc ici, vous n'avez qu'à aller à gauche, et puis ça vous aide beaucoup. Enfin, bref, c'est un avis assez personnel, mais moi, c'est comme ça que je fais personnellement. Donc, une fois que j'ai déswitché tous mes menus, là, et que j'ai agrandi ma fenêtre, vous voyez que ça ne s'est pas adapté à ma fenêtre. Et c'est justement pour ça que vous avez le menu qui s'appelle View. Et là, si vous cliquez sur Center on Screen, déjà, il va vous centrer tout ça. Et si vous allez cliquer sur Fit on Screen, il va vous adapter ça à la taille de l'écran. Donc, si je minimise tout ça, il ne s'est pas adapté à la taille de l'écran. Mais si je clique sur Fit on Screen, il va s'adapter. Ensuite, si vous voulez, malheureusement, il ne s'adapte pas tout seul. Mais ce n'est pas grave, il suffit d'augmenter la fenêtre et de cliquer sur Fit on Screen. Et Center on Screen pour qu'il centre. Et Fit on Screen pour qu'il étende, en fait, par rapport à la disponibilité de la fenêtre. Ici, vous avez la touche Label. Donc là, vous voyez que j'ai le nom de mes catégories et des codes catégories. Et c'est justement pour ça que j'ai créé des numéros à mes catégories de codes. Donc là, j'ai créé le numéro 03, 02 et 01 pour pouvoir, en fait, distinguer déjà plus facilement mes catégories de codes de mes codes qui n'ont pas de numéro. Donc c'est vraiment pour ça que je vous conseille d'utiliser des numéros, en fait. Mais après, c'est libre à vous de le faire ou pas. J'ai la possibilité de décocher la case Label ou de la cocher. Alors, si vous la décochez, vous ne savez plus à quoi correspondent les données. Alors, personnellement, je ne trouve aucune utilité à cette fonction. Mais si ça vous plaît, vous pouvez toujours décocher. Alors, moi, personnellement, je n'utilise pas ça du tout. Mais bref, c'est quand même possible de le faire. Et ici, vous avez la possibilité de choisir une rotation. Donc, vous pouvez faire une rotation à 90 degrés. Donc là, vous voyez qu'il vous change tout. Vous pouvez faire une rotation à moins 90 degrés. Et vous pouvez choisir votre rotation si vous voulez faire une rotation. Et ensuite, vous pouvez toujours faire un fit to screen si la rotation n'est pas adaptée à la taille de l'écran. Donc ça, c'est une petite possibilité qui vous est offerte. Et là, on a parcouru tout le menu du View. Donc là, vous savez à quoi servent tous les boutons du View. Ensuite, vous avez la possibilité de changer la couleur des cercles. Donc si vous cliquez sur des cercles et des flèches. Donc si vous cliquez sur un seul cercle, vous pouvez cliquer avec la souris. Vous voyez que vous l'avez bien sélectionné parce que ça devient rouge en fait. Et là, vous pouvez dire notamment que vous voulez changer la couleur de ce petit rond et changer la taille. Donc pour ce faire, avec votre clic droit de votre souris, vous allez cliquer sur Vertex Size par exemple pour changer la taille. Et vous pouvez diminuer la taille. Donc par défaut, elle est à 15 mais vous pouvez la diminuer à 1 ou l'augmenter à 20. Donc là, j'ai augmenté la taille. Voilà. Et puis j'ai toujours ça. J'ai toujours le code Célibat sélectionné parce que c'est toujours en rouge. Et puis là, je vais pouvoir changer la couleur. Et je vais pouvoir mettre ça en, je ne sais pas moi, en bleu. Et voilà. Donc là, j'ai mis ça en bleu clair. Et pour désélectionner les casques, les ronds que j'ai sélectionnés, je peux cliquer ici dans le menu Select sur Deselect Everything. Donc là, j'ai tout désélectionné. Alors ici, on suppose par exemple que je souhaite changer tous mes cercles en même temps. Donc pour ce faire, vous allez cliquer sur Select All Verticals. Donc Verticals, c'est les petits ronds si vous voulez. Et là, je les ai tous sélectionnés. Donc sur n'importe lequel, peu importe, je clique sur Vertex Color. Et on suppose que je souhaite tous les avoir en orange. Donc je clique sur l'orange et je clique sur OK. Donc là, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez choisir une des couleurs prédéfinies. Vous pouvez, avec le Color Picker, choisir la couleur que vous souhaitez. Donc c'est vraiment comme vous voulez. Alors moi, j'ai utilisé juste l'orange qui me propose ici. Et vous cliquez sur OK. Et là, il vous change tout en même temps. Et puis là, sur Vertex Size, supposons que je veux... Allez, on va dire que je veux tous les mettre à 16. Donc je vais le mettre, je vais mettre 16. Voilà. Et je clique sur OK. Voilà. Et là, ils se sont tous mis à 16 en fait. Et puis une petite astuce, c'est que... Non, je vais faire Disselect Everything. Et puis si vous maintenez... Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais séparer en fait... Je vais distinguer les catégories de codes des codes en changeant la taille et la couleur de ces derniers. Alors, je vais cliquer sur le premier, sur Solitude. Et je vais maintenir la touche CTRL enfoncée. En maintenant la touche CTRL enfoncée, je vais cliquer sur Sentiment, sur État civil. Et sur le petit dernier qui s'appelle Âge Récit. Voilà. Une fois que j'ai sélectionné tout ça, donc je fais un clic gauche, un clic droit pardon, et je vais changer la couleur déjà. Comme ça, je vais bien séparer les... Voilà, donc j'ai pris du jaune. Bon, peu importe, vous choisissez la couleur que vous voulez. Et ensuite, vous allez pouvoir choisir la taille. Donc on va les mettre un peu plus gros. Comme ça, on va dire que les codes sont un peu plus gros que... Les catégories de codes sont un peu plus gros que les... Que les codes en eux-mêmes. Donc là, on voit bien qu'il y a une grande différence entre les deux. Et puis là, justement, donc c'est la fonction principale de cette visualisation graphique. C'est que vous allez voir qu'ici, par exemple, il y a deux flèches qui pointent vers Célibat. Alors, donc ici, il y a deux flèches qui pointent vers Célibat. Donc on voit que Célibat possède deux codes. Et c'est beaucoup plus facile de visualiser ça de cette manière, pardon, que d'aller ici et de chercher est-ce que je naisse... Est-ce qu'il y a plusieurs fois je naisse dans des catégories de codes, oui ou non. Donc là, vous le voyez automatiquement grâce à ce graphique. Ensuite, vous avez la possibilité de changer le layout du graphique par le biais du menu layout. Donc là, vous allez choisir Random si vous voulez. Donc vous pouvez cliquer plusieurs fois dessus. Puis là, il vous choisit une disposition qui est totalement aléatoire. Donc là, ça le met un peu d'une manière dont le logiciel le souhaite. C'est aléatoire. Il n'y a aucun sens dans ce qu'il fait, mais ça le met de manière aléatoire. Sinon, vous pouvez choisir la possibilité du Circle. Et là, ça va vous mettre ça en cercle. Et vous voyez que les catégories de codes se mettent toujours ici. Donc ils se mettent toujours, si vous voulez, en bas à droite. Et puis les codes en eux-mêmes sont mis en haut à gauche. Donc ici, il suffit de regarder que Célibat possède deux codes, que Divorce possède deux codes. Et c'est beaucoup plus simple de procéder de cette manière-ci pour voir les codes qui possèdent plusieurs catégories de fichiers. Si vous souhaitez mettre en évidence cette flèche-ci, par exemple. On va dire, par exemple, si vous souhaitez mettre en évidence les codes... Voilà, vous souhaitez mettre en évidence cette ligne-ci. Donc il vous suffit de changer la couleur. Par exemple, vous pouvez mettre ça en rouge. Puis après, vous pouvez également agrandir la taille de la flèche. On va la mettre à 6, par exemple. Et puis là, vous voyez qu'ici, j'ai mis en évidence la relation qu'il y a entre l'état civil et le divorce. Puis je peux faire de même pour ici. Donc ici, je peux aller dans Edge With, et puis je peux choisir la taille en question. Et puis je peux choisir la couleur en question. Donc ici, je vais aussi prendre... Allez, on va prendre du rouge de nouveau. Et puis là, on met bien en relation que Divorce possède deux catégories. Donc ça, ça peut être sympathique si vous voulez mettre ça en évidence. Et puis comme auparavant, souvenez-vous que si vous cliquez sur Select All Verticals, il va vous sélectionner tous les roues en question en même temps. Et si vous sélectionnez sur Select Edge, là, il vous sélectionne toutes les catégories en même temps. Donc voilà, ça peut être assez sympa. Alors voilà, donc ici, on a dit que lorsque, si vous voulez, lorsque les flèches deviennent un traitier, c'est que vous avez sélectionné les flèches. Donc là, vous procédez exactement de la même manière que je vous ai montré pour les ronds. Donc si vous voulez mettre tous les traits en bleu, par exemple, vous faites clic gauche sur un de ces traits. Et puis ensuite, vous mettez la couleur souhaitée en question. Donc ça, c'est une possibilité de pouvoir customiser le tout. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ensuite, vous avez la possibilité d'exporter ce graphique. Alors, comment est-ce qu'on fait pour exporter ? On va tout simplement dans le menu Exporter, on clique sur Postscript. Et là, on choisit l'emplacement où on souhaite exporter le tout. Donc ici, je vais appeler ça Exportation RQDA. Je clique sur Save. Et ensuite, je vais sur mon bureau et je vois bien que j'ai exporté le fichier en question. Et le fichier en question, c'est un fichier de type EPS. Alors, EPS, vous allez peut-être vous demander, mais c'est quoi comme type de fichier ? Eh bien, c'est un fichier qui exporte des images vectorielles. Donc, l'EPS n'a en fait rien à voir avec les fichiers classiques comme le JPEG ou le PNG, etc. Quelle est la différence avec l'EPS et le JPEG ou le PNG ? C'est tout simplement, lorsque vous mettrez de l'EPS, si vous utilisez de l'EPS, vous avez une image vectorielle. Donc, si vous allez avec votre souris, si vous allez zoomer à je ne sais combien de pourcents, à 6000%, vous n'aurez jamais, mais jamais, jamais de pixels sur l'image. Donc, vous aurez une image de qualité bien supérieure. Et si vous utilisez justement du JPEG ou du PNG, là, lorsque vous allez zoomer sur l'image, vous aurez les pixels au bout d'un certain temps. Parce que les fichiers de type PNG sont des images de type matricielle. Alors, je vous conseille justement de garder pour votre travail les fichiers de type EPS, donc de type vectorielle. Néanmoins, si vous souhaitez quand même, je ne sais pour quelle raison, mais si vous souhaitez quand même avoir du PNG ou du JPEG, allez sur Internet, sur Google, vous choisissez, vous tapez convertir EPS en JPEG ou en PNG, et ainsi de suite. Et là, vous allez sûrement trouver des logiciels ou quelque chose pour faire ça. Et entre parenthèses, on a vu qu'il était quand même possible de customiser ce graphique en... Ce graphique en... Comment dire ? Qu'il était possible de customiser ce graphique par rapport aux couleurs, à la taille des cercles, etc. Mais néanmoins, si vous voulez le customiser plus en détail, et bien là, il vous faudra passer par un autre logiciel. Donc, il vous faudra passer par un logiciel de graphique vectoriel. Donc là, je pense notamment au fameux logiciel Adobe Illustrator. Mais bien évidemment, il y a des logiciels gratuits qui existent, et là, justement, comme Inkscape, par exemple. Donc, si vous utilisez Inkscape, vous allez pouvoir customiser le graphique plus en détail. Vous allez, par exemple, pouvoir changer la police, et faire plein de customisations pour rendre le graphique plus joli, si ça vous plaît. Donc, ne pensez pas que vous êtes seulement limité aux faibles possibilités offertes par ce système de RQDA. Il vous suffit de télécharger un logiciel gratuit comme Inkscape pour pouvoir customiser le tout plus en détail, si vous voulez. Donc, on a presque vu toutes les possibilités, mais il nous manque encore ces possibilités-ci. Donc, on a vu qu'on pouvait soit créer des vues aléatoirement, ou soit un cercle. Et ensuite, vous avez encore 4 possibilités de créer des vues. Et ça, ces 4 possibilités sont en fait relatifs à des algorithmes très connus, enfin très connus, des algorithmes de mathématiques notamment. Donc là, vous avez l'algorithme Furterman-Ringold, je ne sais pas si je prononce ça bien, de Kamda Kavai, de Spring-Ender et de Ringold-T-Fold. Alors, je vais cliquer là-dessus, et là, vous avez énormément de possibilités. Alors, bien évidemment, il faut savoir de quoi ça parle, mais ce n'est pas grave. Là, si on ne connaît pas exactement en détail cet algorithme, on utilise juste les possibilités par défaut et on clique sur OK. Et là, on voit que c'est assez intéressant parce que si j'utilise justement l'algorithme de Furterman-Ringold, il va me séparer en fait les codes et les catégories de codes qui sont uniques. Donc là, on voit que neutre, il fait uniquement partie des sentiments, positif uniquement des sentiments et négatif uniquement des sentiments. Idem pour vieillesse, âge adulte et jeunesse. Par contre, là, c'est très flagrant. Vous voyez bien que dans l'état civil, l'état civil et la solitude sont mis en fait au même niveau, sur le même réseau. Tout simplement parce que célibat fait partie en même temps de la solitude et des états civils. De même que le divorce fait partie de la catégorie de codes solitude et états civils. Donc cet algorithme de Furterman-Ringold vous aide à visualiser le tout en détail. Donc ça, c'est assez sympa. Après, vous avez également la possibilité de changer quelques... Vous avez des possibilités par rapport au N, etc. Donc je peux mettre 10 par exemple. Et là, vous avez une sorte de vue identique qui se crée. Les itérations, je peux les choisir. Si j'augmente, ça va mettre plus de temps à générer. Si je choisis 5000 itérations, ça va prendre plus de temps. Voilà, c'était pas grand chose. Mais si je mets 1 million d'itérations, ça va me prendre beaucoup de temps à générer le graphique. Mais bref, ça vous donne toujours le même type de layout. Et c'est vraiment assez sympa parce qu'ici, on voit directement les codes qui ne font partie que d'une seule catégorie. Et ceux qui font partie de plusieurs catégories. Si j'utilise l'algorithme de Camda Kavai, on va voir tout de suite ce que ça donne. Je vais cliquer sur OK. Et là, on voit effectivement que ça donne un autre type de relation. Peut-être un petit peu moins pratique dans notre cas à utiliser que l'algorithme de Fortman Ringgold. Mais ça peut être utile dans certains cas. À vous de voir ça. Ensuite, vous avez l'algorithme suivant, le Spring Ender. Je ne sais pas si je prononce ça bien. Je vais utiliser les variables par défaut. Et ici, on voit qu'il y a d'autres vues qui proposent. De même que celui-ci. C'est beaucoup moins pratique parce qu'il met ça ensemble. Dans notre cas, je trouve que le Circle ou le Fortman Ringgold, c'est quand même les meilleures possibilités qui nous sont offertes. Après, vous allez peut-être vous demander, mais hormis le fait de voir les relations qui existent entre les codes et les catégories de codes, est-ce que je vais pouvoir faire d'autres analyses ? Par exemple, si vous prenez cet algorithme et vous cliquez sur OK, vous voyez que dans Âge Récit, la jeunesse est beaucoup plus éloignée et l'âge adulte est beaucoup plus près par rapport au rond. La vieillesse aussi semble plus près par défaut que celui de la jeunesse. Mais est-ce qu'à partir de là, vous allez vous dire que la jeunesse, est-ce que vous allez pouvoir analyser le tout par rapport aux distances entre les catégories de codes et les codes ? En fait, non, pas du tout. Ce n'est pas le but du logiciel RQDA. Alors, pourquoi est-ce que vous avez quand même des distances à ce niveau-là ? Si vous voulez, le créateur du logiciel avait comme idée principale d'observer les relations qui existent entre les codes et les catégories de codes. Mais néanmoins, il n'a pas voulu recommencer de créer un logiciel graphique. Et il a justement pris un package graphique d'une autre personne qui a développé ça sur R. Et il a justement utilisé ça par défaut. Et la personne qui a créé ce package a quand même créé ce package dans d'autres buts, en fait. Dans un but autre que le logiciel RQDA. Alors, c'est pour ça qu'il y a énormément de possibilités entre ces algorithmes. Mais dans RQDA, ces algorithmes ne vous sont pas forcément d'une grande utilité. Donc, ne vous inquiétez pas. Encore une fois, vous pouvez vous contenter des fonctions Random, Circle ou peut-être de Fortman, Ringgold afin de voir les catégories. Mais si vous choisissez ça, si vous choisissez l'algorithme Kamda Kavai et qui vous propose à chaque fois, même si vous ne changez pas les valeurs, à chaque fois une autre visualisation. Il ne faut pas vous inquiéter. Il ne faut pas vous dire, ah mon dieu, mais ça va fausser mon analyse. Là, il ne s'agit pas du tout d'analyser les relations de distance entre les codes et les catégories de codes. Donc, c'est quelque chose qu'il faut bien garder en mémoire. C'est qu'il ne faut pas s'inquiéter de ces distances entre les codes et les relations de codes. Je pense que j'ai vraiment fait le tour de ce menu de catégories de codes et de cette possibilité de visualiser les codes. Alors, j'espère que ça vous a plu et que j'ai pu vous apporter toutes les informations nécessaires à ce sujet. Donc, merci beaucoup d'avoir visualisé cette vidéo. Et pour la suivante, on va s'intéresser aux attributs. C'est d'ailleurs le seul menu qu'on n'a pas encore vu ensemble. Merci. Merci. Merci.